...de personnes si brillantes telles que Eduardo Galeano, Eloy Martinoev ou Rodrigo Faysan, récemment sans doute un des référents du journalisme argentin et de l'Amérique latine. A ma gauche, nous avons Edoui Plenel, qui est cofondateur lui aussi et président de Mediapart. Mediapart est un journal numérique français et il a dirigé la rédaction du journal Le Monde pendant 25 ans. Lorsqu'il a considéré que la propriété de Le Monde et l'éditorial étaient en risque à cause de l'arrivée d'autres actionnaires qui, peut-être, n'allaient plus respecter la ligne, la pensée de cette coopérative de rédigeurs tout au début, Edoui a donc décidé d'abandonner Le Monde et en collaboration avec d'autres collègues professionnels, ils ont fondé et ils ont créé ensemble Mediapart qui fait raison des éditoriales à l'Universaire. Mediapart est en ce moment le référent qui prouve que le journalisme est possible sur Internet aussi et en plus, ce journalisme est rentable. Nous en parlerons, nous parlerons de tous ces sujets et nous parlerons de ce qui préoccupe les journalistes, les journalistes de profession. Et nous aborderons également cette question parce que je crois que c'est aussi un souci pour les citoyens, parce que s'il n'y a pas un journalisme fort, s'il n'y a pas un journalisme indépendant, la démocratie est boiteuse, ce n'est pas une démocratie solide. J'aimerais donc commencer en posant la question du million. Pouvons-nous soutenir le journalisme dans la révolution du mérite maintenant que n'importe quel citoyen a les outils pour communiquer des données et des opinions ? Ernesto, tu as la parole. Tout d'abord, moi aussi, j'aimerais la solidarité avec les victimes. Je suis aussi venu de une ville qui a souffert, non un, mais deux, très grands attentats, qui ont été un peu de chemin qui a eu des attentats très grands. Et je crois que c'est difficile pour les villes, même si c'est pareille, que le jour suivant la vie récupère sa cause normale et tous nous faisons ce que nous faisons. Ils ont quitté les herbes et c'est une marque profonde. parce que ça peut être résolue avec la justice quand elle est arrivée. Yendo pour vous à la question, je réponds maintenant à la question. Je pense que le problème de quelqu'un qui a une fantaisie basique, quand il y a Internet a été fait, il y a quelques années, c'est que nous sentions que c'était une possibilité énorme que tous se pouva pouvoir écrire et communiquer directement et que c'était une possibilité complètement les possibilités du periodisme à niveau général. C'est une possibilité du journalisme général. Je crois que les années 60, la conclusion n'est pas optimiste ou non... C'est difficile de generaliserla de cette manière. C'est sûr que tout le monde peut écrire, peut transmettre ses pensements, peut opiner, transmettre ses pensées, sont moins les que peuvent informer, dar constance à certains de ses pensées, mais, on peut transmettre ses pensées, tout le que chacun fait termine en un limite, salvo en très rarles excepciones, en un limite très peu, très petit, difficile de trascender. Et, finalement, pour que ce pensement trascende, termine concluyendo à travers de certaines de les formes generales que le periodisme signe teniendo, que sont les grandes cadenas. Et, en ce terrain, je vois que Internet, en lieu de faire lugar à cette fantasie général ou à cette utopie en que tous pouvons communiquer avec tous, ce qu'il a passé en ces derniers est que, chaque fois, se concentra en moins en moins la information, chaque fois, les perièdicons, même les que déjà existaient, dejan de existir, les inversions nécessaires pour développer ce que se entiende par le periodisme sont encore plus grandes et, en ce sens, le discours général que arrive au conjunt de la population est encore plus agoté, encore plus moins, encore plus les matières. Et, ce qui me preocupa en termes de la relation entre Internet et les meilleurs de communication, non tant la compétence avec Internet des médias. La gente commune ou cada un de nosotros que peut escribir, sino la difícil competencia de los medios que no se suman al discurso único, que no se suman al discurso hegemónico para, por un lado, sostenerse, en primer lugar, y en segundo lugar, digamos, conseguir a la subsistencia cómo hacer para llegar con fuerza y poder competir con esos medios tan poderosos que trascienden ampliamente la escala de lo que conocíamos como los medios o familiares o tradicionales y se transforman en grandes conglomerados económicos donde los medios son simplemente una parte más de una gran corporación económica. Y todo esto, así dicho, parece muy teórico y los riesgos que implican parecen, digamos, una paranoia, pero yo vengo de un lugar donde esto en los últimos años ha tenido una importancia crucial. Cualquier cosa que uno opine de los gobiernos populares o populistas o progresistas o lo que uno quiera llamarlos que en los últimos años cambiaron la escena latinoamericana, más allá de lo que uno opine de estos, lo que sí vivió todos nuestros países cada uno con sus características es que los medios ocuparon un lugar central en la política de todos estos países y se transformaron en un actor fundamental en términos de hacer inviable o muy dificultosa el desarrollo de lo que la gente había votado. En un instrumento político. En general, en los principios del siglo lo que se veía en la América Latina era una gran crisis del neoliberalismo de todas las políticas que había llevado adelante y eso se expresaba en los distintos países de distintas maneras. Si se quiere, yo supongo que el quiebre fundamental fue el triunfo de Lula en Brasil que inició una nueva etapa en cuanto a las perspectivas políticas en el continente y en cuanto a los riesgos que corrían los sectores económicos más concentrados en toda América Latina y frente a ese desprestigio que atraía la crisis económica en esos años, lo que se alzó donde se concentró la política fue en los grandes medios de comunicación. Y esos conglomerados generaron situaciones de extrema violencia, de extrema contraposición, de extrema polarización y si se quiere, para mí el ejemplo más claro es el que llegó finalmente al golpe, lo que yo llamo el golpe de Estado en Brasil en donde obligan a la dimisión de Dilma Rousseff, no la dimisión sino la hecha al golpe parlamentario basado en una situación de relación entre el poder mediático, el poder político, el poder económico y el poder judicial que está tomando un carácter muy protagónico en América Latina. Entonces, desde mi punto de vista, el tema que nos plantea Internet, las redes, la concentración mediática más que provenir de la imposibilidad de los periodistas de competir con esa inmediatez que generan los blogs a la participación individual es exactamente lo contrario. el riesgo que nos genera a los periodistas la concentración cada vez mayor de los medios de comunicación dentro de conglomerados económicos cada vez más y el peligro que se implica para la democracia en general en todas nuestras sociedades. El resto lo plantea como instrumento de poder político partidista en España. Yo le escucho a la situación que está diluida. Yo tengo que decir que yo con otros compañeros también fundamos un día digital en España Infolibre que se inspira en Mediapart y que Mediapart además es socio-editorial sin el que probablemente no nos habíamos lanzado a la aventura. Y una de las cuestiones que nos convenció de esa día fue el concepto que Edu y su equipo tenía de la necesidad de un periodismo digital para que no se sostenía pero además recuperando las raíces y las esencias fundamentales del buen periodismo como instrumento no tanto partidista sino democrático para que no se sostenía sino democrático y la necesidad del proyecto de Mediapart y la necesidad de la necesidad del proyecto de Mediapart después de las en intención de su C'est une conception spinoziste de son métier. Ni rire, ni pleurer, même s'il y a de l'émotion, même s'il y a de la sensibilité, mais s'efforcer de comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire justifier, ça ne veut pas dire excuser, mais donner du sens. Face au terrorisme, face à l'idéologie totalitaire qui l'anime, nous devons avoir les armes de la raison. Et donc, celle-là suppose de connaître ce qu'il y a derrière, de connaître les causes. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est saluer dans cet esprit qui a été très frappé par le discours de la maire de Barcelone, d'Arcolaou, qui justement défendait les principes du fait que les terroristes frappaient d'abord nos libertés, une société ouverte, et que c'est évidemment sur cela qu'on ne doit pas céder. Et j'ai trouvé très fort qu'il y ait, contre les médias mainstream peut-être, dans la manifestation de samedi dernier, une banderole qui disait « vos guerres no morts ». C'est une banderole qui parlait justement de la nécessité d'aller aux origines de ce qui se passe. Maintenant, pour répondre à la question de Réseurs. Il y a deux dimensions quand on parle de la révolution digitale. Il y a ce que nous vivons tous, les réseaux sociaux, l'horizontalité démocratique, la participation d'une importe qui de la société pour exprimer ses opinions, partager ses expériences, défendre ses causes. En tant que citoyens, en tant que journalistes, dont le métier dépend de l'idéal démocratique, nous ne pouvons qu'être de ce côté-là. Toute nouvelle avancée démocratique, aussi désordonnée soit-elle, aussi diverse soit-elle, aussi pleine de problèmes et d'excès soit-elle, est une bonne chose. Ce que nous vivons avec la révolution numérique est du même ordre que ce qui a été vécu dans d'autres périodes de l'histoire où il y a eu une accélération de l'information, une démocratisation de l'information. Donc, mon premier point, c'est que pour moi, en tant que journaliste, nous ne pouvons pas être comme si nous étions menacés, comme si nous devions être dans une tour d'ivoire face à cette bonne nouvelle que les citoyens peuvent exprimer eux-mêmes leurs opinions sans passer par nous, partager leurs expériences sans passer par nous. Pour moi, cela oblige les journalistes à revenir à leur cœur de métier. Avant la révolution numérique, un militant devait espérer qu'un journaliste parle de sa cause, publie sa tribune, raconte sa grève. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de journaliste. Et du coup, ce que je viens de dire vaut pour une entreprise et sa communication, pour un parti politique et sa communication. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le journalisme n'est plus le relais de communication. Le journalisme devient le relais obligé, devient et renvoyé plutôt à son cœur de métier. Produire des informations, apporter des vérités de fait, apporter ces informations d'intérêt public qui permettent que les citoyens soient libres et autonomes. trouver des faits sur les pouvoirs politiques, économiques, enquêter pour l'importance de l'investigation. Donc pour moi, la première réponse, c'est que c'est au contraire le meilleur moment pour le journalisme. Nous avons la possibilité de défendre nos informations directement. Nous sommes descendus de l'estrade. Nous ne sommes plus en haut des citoyens. Nous pouvons créer des alliances avec les citoyens nouvelles. Et c'est la clé du succès de Mediapart d'Infolibre. Nous sommes un journalisme qui est totalement dans le numérique et dans cette nouvelle alliance entre citoyens et journalistes. Les citoyens défendent leurs opinions, y compris contre nous parfois. Et nous, nous faisons notre travail d'information. Et il y a, en revanche, un deuxième aspect qu'évoque Ernesto. Comme toute révolution industrielle, c'était pareil avec la machine à vapeur, c'était pareil avec l'électricité. Le digital crée un moment dans le capitalisme de destruction et création. Un double mouvement. Et donc, il y a, à l'occasion de cette révolution digitale, il y a évidemment une crise de la vieille industrie de l'information qui devient plus fragile et qui, du coup, cède à l'offensive du capitalisme financier pour réduire son indépendance, la soumettre aux intérêts oligarchiques et l'utiliser comme un instrument de pure propagande pour ses intérêts économiques, ses intérêts de classe sociale. Il y a une polarisation dans le champ médiatique entre le monde nouveau que nous représentons et un vieux monde qui est pris par ses univers. Vous connaissez ça en Espagne ? Les mêmes actionnaires qui ont fait tomber l'indépendance du monde sont ceux-là même qui ont fait ce qui s'est passé à El Pais. C'est le même univers. C'est le même univers de ce capitalisme financier. C'est celui qui fait qu'en France, l'ensemble des médias privés sont aujourd'hui contrôlés par des industriels qui ne sont pas des industriels de l'information comme le sont ceux qui ont créé Mediapro. Ce sont des industriels, des ventes d'armes, de l'industrie du luxe, de la téléphonie mobile, du bâtiment et des travaux publics et ainsi de suite. Ils achètent les médias, ils contrôlent les médias pour s'assurer que leurs intérêts ne soient jamais menacés par ce que font les médias ou ce que fait un pouvoir politique alternatif. C'est évidemment ce qui s'est passé avec la situation au Brésil. Alors, dans ce moment-là, ma réponse est de ce point de vue, un groupe aussi puissant que Mediapro devrait s'y investir beaucoup plus. Après tout ce que j'ai vu dans l'exposition, il faut que nous nous battions au cœur du numérique pour construire des médias nouveaux, numériques, digitaux, totalement liés à cette révolution démocratique, qui aient assez de moyens économiques pour se construire, pour défendre leurs projets et pour imposer leur voie, imposer leur force. Il n'y a pas d'explication au succès de Mediapart en France si on ne comprend pas qu'il s'est appuyé là-dessus, qu'il s'est appuyé sur cette révolution digitale. Alors, je crois qu'il faut, au-delà des grands médias traditionnels, il faut que ceux qui peuvent investir dans ce secteur avec des convictions démocratiques et sociales aident à l'existence de ce journalisme. Au Brésil, par exemple, a totalement manqué, dans ce moment-là, un média numérique, indépendant, construit avec un modèle économique dépendant d'une alliance avec ses lecteurs, face digital, face à la puissance, face à la puissance de TV Globo et de tous les autres. Et donc, je crois que ce que nous, nous avons voulu montrer, c'est que la révolution numérique est une chance si on va, dans la révolution numérique, défendre la valeur et l'indépendance du journalisme. Et il y a une clé dans cette bataille. La clé, elle est économique. Avoir assez de moyens financiers pour mener cette bataille et choisir, on va en reparler sans doute, un modèle économique qui est de vivre grâce aux lecteurs, grâce au soutien des lecteurs. Et il y a l'apport de les lecteurs. Les lecteurs sont les sources d'ingresos. C'est-à-dire, c'est, par un, la propietat, que Edoui a expliqué une fórmula alternative que nous avons imité, que c'est quand la propietat se comparte entre les propres periodistes et les citoyens, par exemple, et c'est demostrant que fonctionne. Mais, c'est le modèle de négociation, pour dire-lo ainsi. C'est-à-dire comment se sostient le periodisme en le temps-à-vis et comment se consigne la fortaleza de la independència, que solo peut basarse ou apoyarse en la rentabilité. Et doncs, entrons en le débat, que le pongo sur la mesa, parce que je sais que là peut y avoir discussion. Parce que la question est, seremos capaces de trasladar modelos, comme le de Mediapart, à autres pays, comme le estamos intentant ici, de façon que reivindiquemos el valor de la información et convenzons à la gent de que il faut payer pour la information si non se veut depender de grands groupes empresariales, corporaciones ou partidos polítiques. Ernesto, t'est-à-dire la réponse à ça? Bueno, si tuviése la réponse à ça, je crois que tendría un grand éxito à niveau international. Creo que justement c'est la question que, de hace muchos ans, complica, et que tout le monde, le periodiste, busca desesperadamente résolver. Nosotros vemos que, retomo un peu ce que je disais, ce que je vois est que la tendencia général de les grandes medios en tout le monde est à voir comment en ses édicions de papier ou ses édicions traditionnelles baixa l'ingresse publicitaire, et que, en tant que toutes les inversions vont dirigides à faire un plus potente du periodisme digital, les ingresos que viennent du periodisme digital non alcanzan a couvrir aquello que se va perdiendo con le periodisme tradicional. Pero te refieres a ingresos publicitaires. Me refiero a ingresos publicitaires. El tema del... En los últimos años ha vuelto a renacer con mucha fuerza el tema de las suscripciones y del público que paga por recibir la información. Me parece que en eso aparecen dos posibilidades. Existen los... Me parece como una cosa muy rica y muy interesante y que además, digamos, en el día de hoy me fui informando sobre la experiencia de Mediapart que comienza a alumbrar un camino. Un camino posible de construcción de un periodismo alternativo de un periodismo democrático. Creo que en los momentos actuales eso es un primer estadio. Tenemos que la situación... Me cuesta trasladar mecánicamente la situación que cuenta Duy en relación con Mediapart donde plantea una situación de un gran éxito económico, digamos, más allá del éxito periodístico. un éxito económico que lo sustenta. Que tiene que ver que... Porque esa dificultad mía tiene que ver con que, como decía hoy en la mañana, en la Argentina y creo que en el conjunto de América Latina la idea de Internet viene absolutamente unida a la idea de gratuidad. Y en ese sentido se hace muy... digamos, se me prefigura muy complicado que sea posible transformar redacciones importantes en sostener solamente con los ingresos de suscripción o aportados por sus lectores. Lo cual creo que no lo invalida, pero creo que la experiencia general en todo el mundo, por lo menos en los grandes medios, muestra algunos problemas y creo que más que problemas en el día de hoy no alcanza a prefigurar un horizonte de tránsito relativamente seguro. Hace poco tiempo participé en un seminario junto con los encargados del área digital del Washington Post y del New York Times que uno diría que son dos casos muy exitosos en términos de inversión en el área digital y de preocupación específica. En el caso del Washington Post, fue comprado en la línea de lo que yo decía antes por Amazon, que uno diría que tiene que ver Amazon con el periodismo, pero tiene que ver porque tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con las nuevas formas en que el periodismo se acerca a la gente. Y bueno, era muy interesante escucharlos y ver que digamos, cómo explicaban todas las inversiones e innovaciones que estaban haciendo. A mí lo que más me sorprendió fue el caso del Washington Post que apenas entró a Amazon lo primero que hizo fue tomar 150 especialistas en redes que a la vez eran periodistas y que todas las notas que producía el Washington Post de ahí en adelante la producía un periodista tradicional por llamar de alguna manera junto con estos periodistas especialistas en redes con lo cual ya encaraban la investigación de la noticia de tal manera de garantizar una optimización de su uso en las redes sociales y fueron muy exitosos o sea por lo menos el relato que ellos hacían era un gran éxito en el sentido de que bueno pudieron y aumentaron su cliqueo aumentaron no solo su cliqueo sino que aumentaron también las suscripciones digitales y acá se junta con lo que decía él antes y hablaban de superar al millón de las suscripciones digitales y estaban muy entusiasmados en ese momento porque había ganado Trump y esto iba a garantizar de millones más o sea sabían que eso iba a ser un punto muy favorable para eso pero también me sorprendió la conversación fue después de ver cómo ellos explicaban que todo el periodismo que eso ya creo que todos aceptamos que es así que ya no existe más el periodismo papel el periodismo digital que es uno solo y que hay que ver cómo resolvemos esa situación y cómo seguimos adelante con eso después de todo eso surgió la pregunta de bueno y eso qué significa en términos de financiamiento para una estructura como la del New York Times y bueno dice no, no nos va muy bien nosotros estamos financiando el 30% del costo general del New York Times el 30% está empezando a salir de esta suscripción y entonces si el otro 70% esta es la pregunta que a mí me surgió inmediatamente y me dejó un poco desaltado en el sentido de qué posibilidades hay de desarrollo de eso y es por eso que yo decía esta mañana que soy bastante pesimista o sea mi visión es bastante pesimista en términos de las posibilidades de que estos esquemas de negocios por lo menos en los grandes medios finalmente lleguen a cubrir a hacer posibles las redacciones tal como las entendemos o sea con cantidad de periodistas capaces de investigar que cubran ampliamente el conjunto de la problemática social y entonces ahí es donde empiezo a preguntarme si no es la hora de que debamos imaginar otras salidas y empezar a repensar el tema de la comunicación y de la posibilidad de financiamiento del periodismo para que de otra forma para que no quede a la larga el periodismo constrenido aquel periodismo que desarrollen las corporaciones que desarrollen los grandes grupos económicos con la sola excepción posible y loable de iniciativas que bueno con todo el esfuerzo que puedan hacer difícilmente puedan financiar una estructura semejante como la que hoy disponen los grandes medios para penetrar para llegar a la gente digamos yo lo que veo es las redes sociales las redes sociales efectivamente le permiten a la gente comunicarse le permiten a la gente dar su opinión pero si acercamos un poco el lente vamos a ver que en la mayoría de los casos las redes sociales son también un canal para que los grandes medios corporativos lleguen a la gente por otro motivo y más íntimo y se le meten en su casa y se le meten en su pantalla sin que ni siquiera se den cuenta digamos alrededor del círculo de sus amigos a gente que nunca en su vida le dio un diario de golpe tienen un acceso muy dirigido muy seleccionado que permite que lleguen a ellos es bueno ¿cómo se hace para generar estructuras no digo semejante pero por lo menos con alguna capacidad económica que pueda oponerse a eso bueno yo sobre eso si me permites porque ya que tenemos a él aquí que me gustaría que lo explicara pues doy dos datos primero que claro lo de internet y gratuidad a lo mejor la cuestión previa es si somos capaces de separar o de aislar lo que es internet en general y lo que es periodismo en internet porque si no entramos más podemos entrar en el negocio de la comunicación o del entretenimiento si hablamos de periodismo tiene unas condiciones específicas y en eso sí que me parece que es general aquí en España en Francia en Latinoamérica y en Estados Unidos hace muy poco estuvo aquí el presidente del New York Times Mark Thompson y también lo decía los ingresos publicitarios van cayendo y las tarifas publicitarias siguen cayendo y el propio presidente del New York Times decía no veo otro futuro que el pago por la información si uno cree en la necesidad de la información pero bueno hay algo reciente que me parece relevante en el caso de Mediapar que es hace unos meses la escuela de negocios de la Universidad de Chicago tomó Mediapar como caso de estudio y además hizo comparaciones en los datos en las conclusiones con el New York Times en términos de rentabilidad y esa comparación está pues en Mediapar esa rentabilidad está en el 18% en los ingresos de explotación frente al 6 y pico por ciento del New York Times o del 16 y pico por ciento de Mediapar frente al 1,9% del New York Times es decir doy estos datos porque que una universidad como la de Chicago ponga como caso de estudio un intento un proyecto periodístico ya asentado como el de Mediapar puede que sirva para hacernos pensar efectivamente en que hay claves que conviene tener en cuenta porque son ya un caso de éxito para plantearnos cómo hacer sostenible el periodismo digital cuando el de Mediapar la presentación de este case study ¿qué inventamos? he répondre y he respondido que le blog que no que le journalismo toujours y el periodismo siempre ¿quéному le tempoют que? Que ¿qué? que el modelo económico que nos hemos defendido de forma pionniera personne n'y croyait dans le monde entier en 2008. Cette idée de faire un journal qui ne fait que du journalisme et qui réussit à vivre que du soutien de ses lecteurs, que des abonnements de ses lecteurs. Dans ce choix économique, et cela rejoint notre point de départ, il y a pour moi un enjeu démocratique. Je ne crois pas, comme le disait, contrairement plutôt à ce que disait Ernesto, qu'il y a une fatalité de l'univers digital qui imposerait le règne de la gratuité. D'abord, c'est totalement faux. Avoir un ordinateur, avoir un mobile, nous ne sommes pas dans la gratuité. Nous payons les équipements, nous payons les opérateurs, nous payons toujours. C'est une gratuité illusoire ou publicitaire, c'est-à-dire nous payons le fait que d'autres fassent du commerce avec cette gratuité. mais s'agissant, comme le disait Rézous, du journalisme, c'est-à-dire, je le redis, d'une profession qui est au cœur d'un droit fondamental des citoyens. « El derecho de saber », le droit de savoir. La démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Je peux voter et voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur, si je ne suis pas informé, si je ne sais pas ce que l'on a fait en mon nom, si je suis aveugle. Et donc, cette question du droit de savoir, de l'information comme une arme démocratique, la question du modèle économique est au cœur de sa défense. Je m'explique en deux points. À Mediapart, l'une de nos baselines, de nos mots d'ordre, c'est « seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». On ne peut pas d'un côté, nous, journalistes ou citoyens, dire « l'indépendance des médias recule ». Les oligarchies s'emparent des médias. Les médias sont du côté de l'ordre existant, empêchent les alternatives, font de la propagande, font tomber des régimes qui les dérangent. On ne peut pas d'un côté dire ça et de l'autre, ne pas mener la bataille sur quel est le prix pour avoir un média indépendant. L'indépendance est une bataille. C'est une bataille démocratique. Vous voulez des médias indépendants ? Eh bien, il faut vous en donner les moyens. L'indépendance a un prix. L'information a un prix. C'est comme ça que nous avons construit Mediapart. Bien sûr, il y a la qualité du travail de l'équipe. Mais il y a eu cette idée de dire « l'indépendance, nous la défendons et nous vous appelons à la défendre en nous rejoignant. » Pour rejoindre, c'est rejoindre un média participatif, médias participatif, où vous pourrez aussi défendre vos opinions autour d'un journal d'information, défendre vos causes, faire lien, relation. Donc, premier point, si nous, journalistes, nous ne menons pas cette bataille de l'indépendance et si nous ne la menons pas jusqu'à son bout qui est de dire « Eh bien, comment être indépendant ? » Sinon en étant soutenu par les lecteurs, il est normal que la crise du journalisme s'accentue. Il est normal que le pessimisme qu'évoquait Ernesto l'emporte. On ne va pas nous soutenir si nous ne nous battons pas. On ne va pas nous soutenir pour nos beaux yeux parce qu'on est journaliste et qu'il faudrait nous soutenir. Nous devons montrer que nous nous battons nous aussi. C'est le premier point. Mais le deuxième point est aussi très important. Et il concerne aussi une partie de la radicalité, de la radicalité citoyenne qui naît avec le digital. On l'a bien vu ici en Espagne avec le 15M et d'autres pays longus. Attention, une démocratie vivante, ce n'est pas le règne seulement des opinions. Il ne suffit pas de penser que l'on a les justes convictions politiques pour avoir les bonnes informations. Je peux avoir des convictions personnelles et du coup faire qu'elles m'aveuglent sur des réalités que je ne veux pas voir. C'est une phrase du philosophe Nietzsche. Le pire ennemi du mensonge, le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, plutôt, le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, ce sont les opinions. Parce qu'on a tous des opinions et des préjugés. Et elles nous empêchent parfois de voir une partie de la réalité. Donc, une démocratie vivante, ce n'est pas le règne des opinions. C'est un débat d'opinion au cœur duquel on a réussi à imposer ce que Hannah Arendt appelait des vérités de fait. Elles n'ont pas un grand V, elles ont un petit V, elles sont au pluriel. Ce sont ces connaissances sur le présent, sur le passé, qui nous permettront de comprendre ce qui nous arrive. Il faut que ces vérités soient là. Et ça, ces vérités, c'est un travail de les produire. C'est un métier. Quand on veut savoir ce qui se passe sur la corruption, sur l'évasion fiscale, sur les guerres, sur le terrorisme, sur la crise du capitalisme, sur la finance, il faut aller chercher des informations. Si nous ne menons pas aussi cette bataille sur le prix d'une information, la nécessité que cette information soit là au cœur du débat, qu'est-ce qui nous menace ? Nous l'avons sous nos yeux. On le voit à un moment dans le film d'introduction de l'exposition. Donald Trump. Les opinions font la réalité. Vous pensez que ce qui est vrai est ça ? Ben non. Moi, je décrète que ce qui est faux est vrai. Je décrète que mes convictions sont la vérité. Vous dites qu'il n'y avait pas de grand monde lors de mon intronisation. Fake news, je vous dis les vraies nouvelles. C'est-à-dire que nous laisserons à ce moment-là un espace à une politique de l'opinion pure, une politique démagogique, quelles que soient ses apparences, qui va s'emparer du peuple en s'en prenant au nom du règne des opinions sur Internet, M. Trump est en permanence sur Twitter, et au nom du règne des opinions sur Twitter qui vont le légitimer, de la bataille des opinions, il va utiliser cette révolution qui devait être démocratique comme une arme pour abîmer la démocratie, pour la faire reculer. Or, au cœur de la démocratie, il y a la nécessité d'avoir une presse indépendante, pluraliste. Et la seule façon d'avoir une presse indépendante et pluraliste qui est au cœur de métier, l'information, c'est qu'elle doit soutenue par son public, par l'adhésion d'un public. Et c'est cette bataille que nous devons mener. En clair, bien sûr que Chicago rend hommage à une réussite d'une petite entreprise, mais ma première bataille, même si c'est une réussite d'entrepreneurs, ma première bataille est une bataille démocratique sur l'enjeu démocratique du journalisme à l'ère numérique. Et la question du modèle économique est pour moi au cœur de cette bataille démocratique. Pardon, j'ai été un peu long. Non c'est si tu veux répondre directement, Ernesto, mais si c'est un peu sur la table un autre aspect que me semble important. Autre question que se a extendido comme démontrée, que se a débrouillée entre la ciudadanine et, à mon juif, desgraciadament, quasi depuis le propre officie du journalisme, est que la qualité du journalisme est peor que le digital, comme si c'était une maldiction et n'y a autre façon de le faire. Et le periodisme perdent la qualité par la immediate, par la urgence, par la guerre du clic, que ça a de l'enjeu aussi avec le modèle de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu. Je me souviens de l'enjeu de l'enjeu de Albert Camus, qui, à mesdades du siècle, il y a l'enjeu de 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 l'enjeu d'enjeu de l'enjeu que tanta gente després a traducido de distintas maneras. Es mejor llegar el segundo y dar buena información que llegar el primero y no hacerlo bien. Es peor el periodismo. Tú que diriges un medio en papel pero tienes ya también una marca digital. Yo tengo mi opinión, obviamente, pero hay que aceptar esa especie de maldición de que la calidad del periodismo baja por el hecho de estar en digital. Bueno, voy a hacer una especie de cascada porque me interesa volver también a un punto anterior. Pero empiezo por el final. Creo que Camus tenía razón. Tenía razón en su momento cuando supongo que él estaba pensando en términos de semanas o de meses para poder llegar a una información más precisa. Cuando yo empecé a trabajar hace demasiado tiempo yo he trabajado en un mensuario y el cierre del mensuario me parecía una cosa atroz que no me daba el tiempo y que cómo vamos a llegar con esta información si nos falta chequear este punto o tal otro punto. Pasé después al diario y el diario ya me parecía el colmo de la inmediatez y donde bueno, tenemos tantas horas pasó tal cosa, tenemos ¿cuánto tenemos? 8 horas, 10 horas para saber algo sobre esto y en ese momento me parecía una locura pero bueno, pasaron los años uno se acostumbra y pasó a ser algo digamos hasta cómodo sobre todo pensando bueno, cuando empiezan los medios digitales bueno, los colegas de la televisión de la radio que empiezan a decir tonterías inmediatamente nosotros decimos más tarde entonces la inmediatez va siendo cada vez más peligrosa creo que ese riesgo digamos existe siempre también es cierto que ahora podemos acceder a fuentes de información y a digamos a la determinados aspectos de la realidad y la verdad más rápido con lo cual nos da un respiro mayor pero creo que sí que ese es un desafío siempre y que dentro voy a poner un ejemplo muy cercano sobre esto que estamos hablando con motivo de los recientes atentados en Barcelona y Camden aquí han surgido debates muy intensos especialmente en las redes sociales también se han trasladado a los medios tradicionales por la forma en que han o hemos actuado los medios a la hora de informar sobre los atentados que han sido prácticamente cubiertos en directo especialmente en los medios audiovisuales y obviamente en las redes sociales el debate sobre la frontera entre la obligación de informar y el sensacionalismo o el periodismo digamos sin contrastar periodismo no riguroso es muy antiguo pero ahora se pone a prueba cada minuto especialmente en situaciones como la que hemos vivido recientemente pero el problema no es si nos olvidamos de los rasgos que deben definir algo en periodismo es decir si el problema es que en las redes sociales cualquier ciudadano puede ya aportar su foto su opinión su dato sobre lo que está viendo o lo que se le ocurre en ese momento pero los periodistas tenemos otra función yo creo que los periodistas tenemos que darle un contexto de dar una mirada para darnos un poco más allá de eso que inmediatamente cualquier persona hace así como cualquier persona en un lugar en un bar tiene un comentario temporáneo rápido bueno eso no es noticia esa es la reacción de cada persona en ese lugar creo que nosotros tenemos una obligación y acá abro un paréntesis muy grande el nosotros ¿qué quiere decir nosotros? creo que el periodismo es muy amplio el periodismo cubre de todo tipo de éticas de morales de concepciones políticas y creo que es inevitable que cada medio que cada periodista en última instancia va a encarar ese trabajo desde su ética desde su moral desde su concepción y entonces volviendo a los atentados de Barcelona yo supongo que todos porque lo vi yo en Argentina inmediatamente así que supongo que aquí fue inmediatamente fue instantáneo y todo el mundo accedió a él inmediatamente después del atentado aparecieron videos reales digamos no había dudas sobre su autenticidad tremendos salvajes y en todas las redacciones del mundo yo creo que se dio la discusión de qué hacer con ellos si publicarlos o no publicarlos no sé cómo se resolvió la situación aquí en España tengo una intuición por cosas que leí después que más bien la tendencia fue a preservar a las víctimas y esa fue la decisión que tomamos nosotros en el diario nos parecía que no era necesario exponer las caras los cuerpos destrozados de las víctimas en aras de una mejor información que eso se podía relatar que se podía contextualizar contar apropiadamente y hasta reflejar en imágenes que también había mucho más lejanas y menos violentas no tanto con el espectador que evidentemente buscaría ese morbo o esa explicación sino menos violentas con las propias víctimas que se ven violadas dos veces o infinitas veces a través de las redes y creo que eso sí es una disposición de cada uno pero hubo otros medios que sí la subieron o sea en la Argentina ese debate se dio y se planteó y se resolvió como pasa usualmente con cada una de las noticias y entonces ahí yo creo que es muy difícil hablar de una ética general de los medios una moral general de los medios creo que cada medio de acuerdo a su visión del mundo tiene su ética y su moral y termina decidiendo cada una de las publicaciones de acuerdo a ella hiciste un poquito y me voy ahí es muy común en los grandes medios que tengan sus manuales de estilo y de ética que determinan que es lo que se puede publicar que no y con cuantas comas en cada frase son fantásticos en general es muy difícil que uno pueda encontrar algo que va a estar en desacuerdo porque hay una sarta de lugares comunes sobre lo que es la decencia humana pero todos esos manuales en algún punto terminan diciendo todo esto que no se puede publicar o que no deberíamos publicar o con una aplicación restringida tiene que ser analizado de acuerdo al interés informativo para el lector y quien decide cual es el interés informativo para el lector ese propio medio o sea todo ese manual es un absoluto de insensatez porque en cada momento el que esté a cargo de ese medio decidirá que eso si les interesa a los lectores y lo publicará aunque contradiga todo el manual en última instancia es la moral y la ética de la persona que lo está decidiendo o de ese medio en general eso en relación con eso pero quiero ir un poquito más atrás y quiero matizar un poco mi pesimismo eso se agradece no porque cuando estaba tratando de desarrollar el punto y quizás ahora con la frase de Gramsci el pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad exactamente y ahora quizás en lo que voy a decir peque de optimismo de la voluntad que es el yo creo que como tengo esa visión tan pesimista sobre el conjunto de los medios y hacia donde marchan creo que por la importancia que los medios ocupan hoy en el conjunto de las sociedades llegó el momento en que el tema de los medios trascienda de la discusión entre periodistas que trascienda de lo que hasta ahora es el mundo de la información donde creo que convenientemente está colocado porque nadie cuestiona firmemente qué es lo que está pasando y que se introduzca de alguna manera más general en lo que es la discusión política la discusión política tomada en su conjunto por todas las fuerzas sociales no me refiero a la discusión partidaria me refiero como problemática política general qué quiero decir con esto que nosotros en el existe digamos en este momento todos los estados del mundo ponen sumas enormes en el mercado de la comunicación no es que no se preocupen pero ponen sumas enormes en el mercado de comunicación que en general siguen los mismos patrones que tienen las corporaciones privadas o sea ponen sumas enormes en las mismas corporaciones privadas que están concentrando en los medios de comunicación digo esto es ineluctable esto es un destino de Dios yo creo que no es así que es un destino de lo que son decisiones políticas entonces creo que es el que sí es urgente y está planteado empezar a discutir el financiamiento de los medios desde otro ángulo y voy a hacer voy a seguir siendo un poco más audaz estamos todos muy acostumbrados a discutir bueno en ese aspecto los efectos de la publicidad pública a dónde va a elegir es relativamente sencillo yo me puedo quejar en este momento aquí que Página 12 está digamos sufriendo un recorte de la publicidad pública en este momento en Argentina porque al gobierno no le gusta lo que nosotros publicamos esto es fácil es sencillo y hasta diría que es relativamente yo no creo que lo consigamos muy a corto plazo pero en largo plazo hasta diría que podría ser reversible existen en Argentina fallos judiciales que en principio coartan la absoluta discriminación en un medio o sea que hasta podríamos ganar un juicio pero ahí me mantengo siempre el mismo esquema esto que sepas ocurre en España también es decir la publicidad institucional la opacidad y la cómo se manipula desde el poder que existe la directa digamos y la indirecta que es más complicada que es cuando se le pone a un medio y a otro no pero qué decisión o qué posibilidades tiene otro medio porque estar en general en el mundo la atribución de la publicidad estatal es muy vaga aún donde hay legislaciones absolutamente arbitrarias pero no termina ahí el aporte estatal a los medios en general por lo menos en Argentina y si voy a hablar de lo que yo conozco existen múltiples lazos entre las grandes empresas a las corporaciones y el Estado donde por ejemplo de pronto bueno el Estado decide corta toda la publicidad porque bueno estamos en épocas de ajuste hay que cerrar el déficit y se corta la publicidad ok es igual para todos bueno relativamente igual para todos porque de pronto el otro mi competidor es un conglomerado de comunicación que entonces se le adjudica casualmente esa semana una línea digamos una empresa telefónica que son miles de millones de dólares no estamos hablando ya de los centavos que implica la publicidad oficial estamos hablando de negocios mucho más importantes y financiamientos indirectos mucho más importantes y entonces eso también genera otra distorsión que merece ser discutida y que es difícil de ser discutida y dentro todavía en un terreno todavía más complicado estamos acostumbrados por lo menos está en el menú aunque no tenga mucho éxito esa discusión el menú de cómo se distribuye la publicidad oficial pero donde no estamos acostumbrados a hablar es cómo se distribuye la publicidad privada no sé en otros países vuelvo a hablar de Argentina la publicidad privada es mucho más política aún que la oficial o sea no tiene ningún resquicio digamos o tiene pequeñísimos resquicios miento porque algo siempre uno puede conseguir pero la publicidad privada es digamos al margen de que busca lógicamente vender productos o conseguir lo que sea busca apoyar a los medios que respaldan las ideas de las empresas y de las corporaciones empresarias y eso discrimina absolutamente a los medios que no están que no participan de ese relato social en la Argentina la relación entre publicidad pública y la publicidad privada es 10 a 1 o sea por cada peso que pone el Estado hay 10 pesos que pone digo el Estado en todas sus funciones provinciales municipal cualquiera o sea son 10 veces tanto y eso es muy difícil que se ponga sobre la mesa para discutir y digo más difícil es digamos uno podría soñar bueno que toda la publicidad se reparta equitativamente de acuerdo parámetros que cada sociedad se fije para distribuir entre los medios parámetros transparentes suena un poco utópico pero lo que suena un poco menos utópico es que pasa entonces cuando discutamos la publicidad oficial no habría que incorporar esa masa global de publicidad y a la hora de discutir cómo hace el Estado para fijar la publicidad oficial que ya estamos hablando de un tema político porque eso sí los ciudadanos pueden opinar y los ciudadanos sí pueden decidir de acuerdo a su voto de acuerdo a lo que hagan no sería ahora de pronto tener en cuenta esa absoluta desproporción para que el Estado de alguna manera intervenga en el financiamiento de los medios de acuerdo a criterios por ejemplo uno que me parece fundamental que lo pasamos hablando del derecho de la libre expresión el derecho a que los periodistas se expresen me parece que también es hora de empezar a hablar a discutir del derecho creo que lo decías hace un rato el derecho a la información el derecho que tienen los pueblos a ser informados con relatos diferentes no con una única posibilidad y eso es un reclamo posible y eso es una discusión posible lo que acaba de explicar Ernesto en España lo llamamos acuerdos comerciales opacos que son la principal fuente de financiación una de las principales de muchísimos medios de comunicación en papel y digital cuando una gran empresa no espera a cambio de una inversión publicitaria una eficacia publicitaria sino una buena relación con el medio y eso es verdad que condiciona totalmente bueno de hecho lo que has apuntado que me parece que es otra clave fundamental es como el mayor riesgo no es tanto por las vinculaciones políticas de un medio sino por los poderes económicos y financieros que controlan los medios eso lo tiene solucionado Media Park no teniendo publicidad y dependiendo solo de los lectores esa es la la clave para evitar esto en lugar de fiarse del Estado nos fíamos más de los ciudadanos perdón una acotación sobre ese punto para que no se malinterprete lo que estoy diciendo yo no creo creo que el modelo que es muy interesante muy creativo y es fundamental para el desarrollo un periodismo independiente de información y me parece vital que se entienda así donde yo pongo un poco el énfasis es que las posibilidades a corto plazo o mediano plazo de desarrollo de ese financiamiento en relación al financiamiento gigantesco que tienen los medios hegemónicos en todo el mundo a partir de sus relaciones con las empresas y con los Estados genera una situación absolutamente desigual que influye en forma absolutamente potente y concreta en las luchas políticas cotidianas yo voy a ser un poco pretencioso voy a decir yo vengo del futuro o sea para Europa yo soy un viajero del perdón del pasado puedo prefigurar el futuro en Europa hasta ahora no salvo excepciones muy fugaces como la griega no ha habido situaciones políticas verdaderamente confrontativas y polarizadas como las que vivimos en América Latina creo que es en esas situaciones en las cuales esto que aparece como una discusión de laboratorio interesante o de periodistas se transforma en una de una discusión de una vitalidad y una actualidad política absoluta como hacen digamos como estas corporaciones mediáticas que peso y que influencia van a tener en hechos políticos no sé ya hago abro eventualidades muy eventuales si Podemos se acerca o un gobierno de coalición de izquierda se acerca al poder en España o si Mélenchon o algo por el estilo se acerca a Francia o si el mismo Corbyn alguna vez llega creo que eso digamos genera si no terminan siendo como holandes esos gobiernos digamos intentan llevar adelante algo de lo que dicen genera rápidamente una violencia y un enfrentamiento y una polarización que exige respuestas rápidas y van a tener que tomar respuestas rápidas digamos porque en el sentido político estoy hablando que no es sencillo y que los gobiernos norteamericanos cada uno lo enfrentó a su manera y en general con muy pésimos resultados no 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 viste desde la invención de medios estatales intentar improvisarlos de la nada con bastante poco éxito como pasa con los medios estatales en general intentar pactos con estos sectores que siempre bueno así le fue a Lula con O Globo bueno ese tipo de cosas se plantean y se plantean muy rápido y no dan tiempo a demasiadas reflexiones por eso yo digo que me parece que este es el momento que en España en Francia en Europa en general deberían tomar nota de lo que significan esos y de la inmediatez de alguna respuesta política que eso exige eso gracias es interesantísimo lo que está planteando Ernesto quiero decir que abriría el debate de si la respuesta debe ser política en cuanto a que responda el Estado o el Parlamento o si la respuesta tiene que ser basada en el movimiento cívico y en las y en las iniciativas propias de los propios medios que puedan conseguir ser sostenibles a mi me gustaría no sé yo creo que estamos ya muy justitos de tiempo y dejamos un tiempo también para que la gente quien quiera pueda comentar o preguntar entonces planteo la base o una de las bases de la fórmula media par es la participación de los lectores la confianza en los lectores o si quieres la confianza mutua cuando ya se consigue no depender de grandes bancos de grandes corporaciones de grandes empresas la cuestión es que hay que depender lógicamente de los lectores con todo lo que eso conlleva y me gustaría que me explicaras cómo es esa relación entre el medio y sus lectores que además en tu caso en el nuestro también son copropietarios del medio también si quieren serlo como Ernesto todo a la hora yo voy a d'abord reagir a lo que ha dicho antes de responder a la cuestión yo creo que nos abordamos la cuestión de la ecosistema democrática la revolución la revolución digitale la crisis de la información y en el mismo tiempo sus potencialidades formidables la crisis de la comunicación renvoie dans todas nos sociétés y en el mismo y en el mismo la necesidad de un nuevo áge democrática eso ha toujours sido como así a cada revolución industria las revolución industria es un termo de historias en la modernidad desde la fin del XVIII siglo son momentos donde con una invention tecnológica el tiempo se accélere y el espacio se retrécit la primera es la fin del XVIII siglo la máquina a vapeur el tren las armadas de Napoleón no van a más más rápido que las armadas de Jules César y después se accélere y luego las grandes exploraciones y las conquistas coloniales y este áge de la primera revolución industria es también el primer idéal democrático de las primeras revoluciones democráticas des fêtes pero después que revienen porque los idéos no me han nunca y la segunda y es un áge del jornal del primer jornal la Révolution Francaise es una revolución del jornal con ya una dimensión participativa durante la Révolution Francaise comenzó a hacer lo que se llamaba las nouvelles a la mano que se llamaba c'est a dire pas seulement imprimer parce que ça il faut une machine ça coûte mais on reproduit a la main et en fait on peut faire son blog on peut faire son site internet et comme pour nous aujourd'hui il y a le meilleur les débats des assemblées révolutionnaires les idéaux révolutionnaires les projets démocratiques les exigences sociales et puis il y a le pire les rumeurs la sexualité de Marie-Antoinette les complots tout ça est à la fois mais ce bouillonnement démocratique sera le terreau des idéaux démocratiques le pire ennemi de cette liberté là il s'appelle Napoléon qui a instauré d'un point de vue démocratique on l'oublie trop en France et ailleurs un système totalitaire même pendant la pire période de la terreur en France il y avait une démocratie de la presse beaucoup plus grande que sous le premier empire la deuxième révolution industrielle c'est celle de l'électricité ça va donner la voiture l'avion pareil l'espace se rétrécit le temps se raccourcit c'est le premier âge démocratique de la presse professionnelle grâce à l'électricité invention des rotatives des linotypes basculement de l'Europe aux Etats-Unis et la presse devient peu chère à fabriquer même période il y a la presse du sang à la une la presse des campagnes racistes antisémites l'affaire Dreyfus et il y a en même temps du coup dans ce moment là l'émergence d'une exigence démocratique de l'information et nous nous sommes à la troisième révolution industrielle dont le le moteur c'est le numérique le digital la militarisation de les puces électroniques les réseaux les circuits etc qu'est-ce que je veux dire en disant ça c'est que il faut qu'on prenne du recul derrière tout ce que nous avons sous les yeux il y a la nécessité de penser un nouvel âge démocratique pas seulement les institutions les constitutions etc les régimes politiques mais un nouvel âge démocratique de cette culture commune je prends un exemple en France cela a mis un siècle que les idéaux républicains rentrent en pratique la république est rentrée chez elle en 1879 1880 vraiment près d'un siècle après la révolution française qu'est-ce que fait la république à ce moment-là elle fait deux types de lois qui vont être un modèle pour le monde entier à ce moment-là les grandes lois scolaires il faut que tout le peuple puisse avoir accès au savoir académique à l'école savoir lire écrire compter et en même temps la loi qui sera à cette époque-là la loi la plus libérale aussi bien économiquement que politiquement au sens anglo-saxon du terme libéral sur la presse dont le premier article est l'imprimerie et la librairie sont libres point vous avez le droit d'imprimer ce que vous voulez et de diffuser ce que vous voulez c'est le seul période dans l'histoire de la presse française où il y aura des vraies entreprises de presse rentables profitables créées par des journalistes parce qu'il y aura ce bouillonnement démocratique qui va permettre aussi une mauvaise presse mais il va permettre l'exigence d'une culture démocratique sur ces questions-là le droit de la presse en France y compris pour nous dans l'investigation quand nous sommes devant un tribunal quand nous justifions nos informations vient de cette époque-là ce qu'on appelle la bonne foi oui j'ai diffamé en révélant que monsieur un tel serait corrompu il a le droit de me poursuivre mais je vais devant le tribunal et je dis je suis de bonne foi c'est légitime d'enquêter là-dessus j'ai fait une enquête sérieuse j'ai respecté le contradictoire j'ai été modéré dans l'expression tout ça et on est relaxé je dis ça parce que c'est l'enjeu et je le dis y compris par rapport à une critique de gauche radicale qui face aux médias dominants en vient à oublier l'enjeu démocratique de l'information et à dire il faudrait dégager les médias soyons nos médias laissons tomber les journalistes avec une certaine haine de la corporation du journalisme du métier de journalisme et je pense que nous nous devons nous battre en tant que citoyens pour dans nos pays pour de nouvelles lois comme cette loi dont je parlais il y a plus d'un siècle de lois fondamentales qui mettent tout en lien à la fois la liberté de dire et le droit de savoir car qu'est-ce que c'est qu'internet pour nous tous y compris dans les questions de vie privée les questions de circulation des messages les questions de messages violents de haine c'est la question c'est quoi la liberté de dire dans un système d'immédiateté numérique où les jeunes peuvent fonder selfie où les jeunes sont sur whatsapp qu'est-ce que c'est que la liberté de dire et comment la pensée sans la faire régresser qu'est-ce que c'est juridiquement qu'est-ce que c'est en termes de responsabilité individuelle et de la même manière l'écosystème du droit de savoir doit être pensé et du coup qu'est-ce que c'est qu'une politique publique c'est celle qui permet que ce droit de savoir s'exerce de manière loyale honnête sans être pris par quelques corporations quelques entreprises plutôt quelques entreprises grosses entreprises et qu'ils soient dépendants de l'algorithme de Google qu'ils soient dépendants de l'algorithme de Facebook on a vu pendant la campagne présidentielle américaine que l'algorithme de Facebook où les jeunes sont où tout le monde est il a tendance à vous envoyer sur votre page d'accueil les messages les personnes les informations qui selon l'algorithme vont dans votre sens donc l'algorithme vous enferme dans vos préjugés il ne vous amène pas à connaître autre chose il ne vous invite pas à découvrir autre chose je dis ça parce que cette bataille nous devons la mener j'ai participé de façon inutile car rien n'a été fait pour ça pendant la dernière législature en France 13 députés de toute tendance connaissant les questions du digital on était 13 représentants de la société civile j'étais le seul journaliste il y avait un activiste du web la quadrature du net assez liée à Wikileaks et à tout le le combat pour la la neutralité d'internet par rapport aux puissances économiques et puis il y avait essentiellement pour le reste des juristes on a mené un an de bataille et on a au début les gens qui étaient là les députés étaient sur l'idée internet menace la vie privée internet menace c'est les rumeurs c'est un peu les sauvages c'est la violence et on a réussi à faire un rapport que je trouve formidable qui s'appelle un nouvel âge démocratique où on décline aussi bien sur les GAFA c'est à dire les grands Google Facebook etc on décline qu'est-ce que serait un nouvel âge démocratique en termes de juridique en termes d'attitude des pouvoirs publics en termes de responsabilité de l'état en termes de liberté fondamentale et je redis que pour moi c'est une bataille que nous devons mener la bataille de l'écosystème qui nous entoure souvent quand on fait des compliments sur Mediapart les gens disent bravo vous êtes seul vous avez un peu il y a un côté Robin Desbois les gens comme si on est du côté de ce bouillonnement démocratique on dénonce des choses on révèle des choses donc les gens comme si on ne donne pas de l'argent au peuple mais on donne des informations que le peuple n'aurait pas sans ça mais je leur réponds souvent je dis mais est-ce que vous félicitez des un poisson un petit poisson qui nage dans une mer polluée face à des gros requins nous sommes ce petit poisson qui est face à des gros requins dans une mer polluée non vous ne vous félicitez pas le petit poisson vous vous occupez de quoi de dépolluer la mer c'est ça la question de l'écosystème ce qui m'amène à la question du participatif le participatif pour moi c'est le fait que tout abonné est un acteur de Mediapart ça ne veut pas dire qu'il s'exprime pour autant dans les commentaires ou qu'il tient un blog il a automatiquement un blog il peut automatiquement avoir dans la partie qui est en accès libre dire ses opinions faire part de ses sentiments ses causes ses réflexions la majorité de nos abonnés ne s'exprime pas ni dans les commentaires 150 000 abonnés en permanence il y a 2000 à 3000 blogs actifs et puis il y a beaucoup de commentaires mais qui sont très souvent une loupe dans les commentaires c'est les plus militants les plus actifs qui viennent et défendent leur cause défendent ça donc pour moi le premier lien avec un abonné de Mediapart c'est le fait qu'ils partagent Mediapart à Mediapart sur tous les articles il y a un petit bouton rouge offrir cet article à un ami le payant n'est pas un mur le payant c'est une membrane souple je suis abonné de Mediapart je trouve que cet article il faut le partager je mets 100 adresses e-mail je l'envoie à 100 personnes les 100 personnes ont accès gratuitement et après elles veulent aller ailleurs sur Mediapart là on les invite à s'abonner c'est-à-dire que c'est l'abonné qui fait l'abonné c'est le lecteur qui fait le lecteur et qui s'identifie à son journal sachant que son journal il n'est pas désincarné il peut il y a une voix au téléphone quand il appelle le service commercial on répond à ses mails il est ce n'est pas c'est pas quelque chose de froid donc ça c'est le premier élément qui se traduit par un deuxième qui est que j'ai fait donc 25 ans ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier et j'ai fait 25 ans au Monde journal connu respecté fortement à l'époque et très très connu dans l'opinion depuis Mediapart je vis quelque chose que je n'avais jamais vécu au Monde c'est à dire un journal dont les lecteurs veulent vous rencontrer veulent des débats le virtuel le virtuel c'est du réel des réunions des conférences à tel point qu'on ne peut pas tout le temps satisfaire ça ils demandent voilà autour parce que Mediapart est quoi ? est leur université populaire ça je tiens à cet idéal du journalisme le journalisme dont je faisais l'histoire tout à l'heure c'est une université populaire vous n'avez pas été à l'école vous n'avez pas été à l'université vous avez mais vous pouvez toujours avoir accès à des savoirs en ayant un bon journal qui vous donne des éléments qui vous donne des savoirs et qui devient votre journal c'est cette dimension là qu'il faut garder alors après il y a une dernière dimension qui est évidemment la participation elle-même nous nous avons choisi quelque chose qui est unique par rapport à un journal de cette importance nous sommes dans ce que les anglo-saxons appellent le free speech il n'y a aucune modération a priori sur Mediapart on poste son commentaire il peut être de la longueur qu'on veut on peut en poster autant qu'on veut on fait le blog qu'on veut la modération n'est qu'à postériori elle est à postériori avec des alertes d'autres lecteurs avec notre propre vigilance interne et elle est dans le cadre d'une charte très claire qui est l'idée quand on s'abonne on s'engage à respecter cette charte et on a du coup appris à faire une modération qui est aussi une éducation démocratique il y a des pathologies d'une musique il y a des gens seuls devant leur ordinateur mais qui expriment leur souffrance aussi et donc qui du coup font plein de messages parfois qui débordent alors on a on dépublie puis la personne revient et bien par exemple on a comme dans une université populaire où il y a des règles civiques on décide parfois de dire à la personne écoutez là on vous a alerté plusieurs fois vous avez insulté tel abonné vous avez etc et bien vous 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 restez abonné c'est votre choix ou vous vous désabonnez mais on suspend vos droits à participation pendant un mois pendant deux mois ou pendant trois mois et il arrive que les gens nous disent merci c'est vrai j'étais trop et ils reviennent donc il faut ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas être dans la position du vieil instituteur qui est au dessus de la classe de lecteur à qui il va dire comment il faut faire il faut accepter comme quand on est dans une salle de classe il y a quelqu'un qui fait du désordre tout ça on va discuter on essaye il faut essayer je crois à cette bataille démocratique là et je pense que une des clés tu as eu raison de me poser la question une des clés du succès de Mediapart c'est et qui est un plus on est 150 000 peut-être demain 200 000 c'est un problème c'est un problème parce que c'est une c'est une clé du succès c'est une très grande liberté mais on ne gère pas ça à 30 000 comme à 50 000 ça pose même des problèmes je dirais d'entreprise du coup il faut des gens pour modérer mais c'est pas très intéressant donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire ça pendant 3 ans mais après quel métier ils vont faire ça c'est des questions d'entreprise mais je trouve ça excitant dans ce que ça dit je reprends mon image comme journaliste j'ai connu une presse où on était au dessus de son public le seul jugement qu'on avait sur ces articles c'est ses collègues du blog votre collègue vous disait s'il émet votre article ou pas là vous savez ce qui se passe vous avez l'impacte réel et ça c'est formidable même si ça nous dérange vous avez sur le une breve réflexion. Vous êtes en l'utilisation de la parole, Ernesto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, on a tout ce qui a été prouvé. Oui, pardon. En tout cas, il y a des questions de la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est évident la différence de l'argent entre les costes d'un digital a un diable presque, mais sans publicité, ni les périodes comme l'Alevaia, le pays ou le monde, si ça ne existe, si ça ne soit pas pour le que paye, pour le que paye, pour un euro, pour 100, etc., la personne qui va a contrabler, qui est compte. C'est exactement comme tu disais, dans le financement de tous les grands médias, la publicité est fondamentale, dans la logique des grands médias, la publicité est vital, c'est certain que ça a été modifié, je me disais aujourd'hui que quand apparaît Página 12, vivions de la vente du exemplaire, à mesure que ça a été creé, ça nous a fait plus difficile, et nous, nous avons plus de temps le publicité. Mais ce que ça a été, c'est que ça a été existé, le problème qu'il y a maintenant, c'est que ça a été abandonné de existir, parce que, le point est, c'est qu'il y a d'exister de deux raisons, c'est qu'un, parce que le Diario Papel va perdant lieu de place face à la digitalisation de tous les médias, et, pour être très pratique, le que se cobra un avis en les diarios de Papel est impossible de cobrer en les diarios digitales. Pourquoi ? En réalité, il devrait être le revés, mais pourquoi ? Il y a beaucoup de facteurs, le facteur en ce moment principal, c'est qu'il y a des grandes entreprises comme Google, Facebook, que se quedan con toute la publicité, et que, les médias ne conseguent, ce qu'ils qu'ils ont de cette publicité, ce qu'ils payent Google ou Facebook pour leurs contenus, c'est infime en relation à les coûts que ceux des diarios ont. Et cela génère une situation de crise du modèle de negócio. Je ne sais pas si vous répondez. La publicité, quand j'étais au monde, notre politique était de dire qu'on a besoin de la publicité, mais c'est une recette complémentaire. Et il y avait cette idée qu'elle ne devait pas dépasser 30% des recettes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette conviction que, de toute façon, la publicité, c'est cyclique. Il y a des... Ça monte, situation économique, ça redescend. Donc, trop dépendre de la publicité est une trop grande prise de risque. Et d'où le besoin d'avoir un stock d'abonnés, de lecteurs fidèles. Je dis ça parce que je ne suis pas l'ennemi de la publicité en soi. Dans la presse écrite, on a réussi à mettre ce que les anglo-saxons appellent « the wall », le mur, et puis le double filet, la différence entre publicité et rédaction. Mais ce que je pense, c'est que dans le monde de la révolution digitale, d'une part, la valeur de la publicité baisse, et deuxièmement, eh bien, elle est captée, elle est captée, et notamment, d'abord, par Google. Et elle est captée par Google, et ça, c'est intéressant. Sur le papier, avoir une publicité, ça trouve sa place. Sur l'écran numérique, la publicité n'a pas inventé son nouveau langage. Elle est polluante, c'est les fenêtres surgissantes, ça nous embête, et du coup, payer pour lire sans publicité devient un argument. Quel est le succès de Google au-delà de son algorithme ? C'est qu'il a inventé la publicité qui n'apparaît pas comme publicité. C'est un lien, sa publicité. C'est simplement un hyperlien. Ce n'est pas... Bien sûr qu'on sait qu'il y a des publicités derrière, mais c'est simplement un lien. Et donc, je pensais aussi, au-delà du fait que, pour défendre notre modèle, on ne pouvait pas dire on vous demande de payer alors qu'on cherche de la publicité, mais je pense aussi que, par rapport à la presse que nous défendons, une presse de qualité, etc., la publicité, quand je vais sur InfoLibray, que j'adore, que je soutiens, la publicité, je trouve qu'elle me dérange parce qu'elle n'est pas compatible. Mais vous pouvez choisir non verre publicité. C'est la vente qu'il y a. C'est, voilà. Mais juste, je voulais dire, pour ceux qui ont été intéressés ou qui ont suivi, il y a sur InfoLibray, InfoLibray reprend des articles de Mediapart, et ils ont repris un article que j'ai fait sur le modèle de Mediapart, où vous trouverez tous les liens, tous les chiffres, parce qu'on publie tous nos chiffres, tous nos résultats, on est totalement transparent. Et donc, il y a un article en espagnol, «El periodismo su economia que vous pouvez lire sur InfoLibray, un peu de publicité pour ce journal libre et indépendant. » La publicité qui, la joie publicitaria pour ce journal libre. si vous avez des expliqués, la question, se a roto complètement también le valoir et la efficace de la publicité, con le cual, ahora mismo, insiste, non pour que le direz, dix-à-vis, les guerrilleros de cette chose, si non, le président de New York Times –c'est-à-vis, le afirmait aussi, non sobrevive une redaction periodistique exclusivamente avec les ingresos publicitaires. –Algo más ? –Muchas gracias à tous pour écouter et pour participer d'une conversation que, l'unique que me semble que c'est absolument indiscutible, c'est entre trois appassionés du officier du periodisme et disposés à defender la nécessité de que haille un periodisme fort en la era digital, comme un membre democratique et civique. Si, si, c'est rentable, c'est la seule façon que c'est independable, c'est le periodisme qui peut accomplir cette fonction démocratique. –Muchas gracias et bonne parole. –Gracias. –Merci, Merci. 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 Merci.